Salut tout le monde ! Alors, PTDR, c'est qui Jim Anunzu ? C'est ce qu'on va découvrir ! Go away ! So I ended killing become a business for you ? Two devils have become my family, my own ! What is left ? Try this, but... This is probably bars... Merde ! Jim Anunzu naît le 24 avril 1964 à Cotonou au Bénin. Il arrive en France à l'âge de 13 ans à Lyon. En 87, il monte à Paris pour se lancer dans le mannequinin. Et il y va clairement avec sa bite et son couteau. Sans logement, il galère un peu plusieurs semaines à dormir dans la rue et il se démerde un peu comme il peut le pendant. Un jour, pendant qu'il est en train de prendre tranquillement sa douche matinale dans la fontaine en face du centre Beaubourg, heureusement que c'était en mai et pas en novembre, un monsieur vient l'accoster. Bonjour, je travaille pour Thierry Mugler, styliste, metteur en scène et photographe. Veux-tu le rencontrer ? Mais oui, oui ! Il travaillera pour un album de couturier et il tournera dans quelques clips. Devenu acteur en 90, il tient son premier rôle dans Without You Have Nothing de John Boscovitch. Mais petit problème, il ne parlait pas encore anglais et quand ils ont modifié les dialogues la vieille du tournage, on va pas se mentir, ça a été un peu la galère. Les années passent, il continue à jouer dans des films et en 97, Steven Spielberg lui offre le rôle de Sinke dans Amistad, film sur l'esclavage aux côtés entre autres de Morgan Freeman et Anthony Hopkins. Première opportunité pour Jim Anunzu de tenir un premier rôle pour lequel il sera nommé au Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur. Tiré de faits réels, ce film raconte l'histoire d'une révolte d'esclaves menée par Sinke à bord de l'Amistad en 1839. Ils en sortiront victorieux, mais se referont direct gaulés par les Américains et enfermés dans la prison de New Haven. MAIS on ne sait pas l'origine de SEGA. SEGA ! L'abolition de l'esclavage avait débuté dans certains pays. Qu'est que ça veut dire ? Bah ça veut dire que suivant d'où ils viennent, soit malheureusement ils sont encore esclaves, soit ils n'ont rien à foutre avec des chaînes et doivent être libérés. Donc gros procès, donc gros bordel. Pour ce rôle, Jimon apprendra le Mende, dialecte de Sierra Leone. Ce film sera comme une révélation pour Jimon. Il commencera à s'intéresser à des rôles ayant un lien avec l'histoire, principalement l'histoire africaine. On le verra par exemple dans deux autres films traitant de l'esclavage. Il Gottengans de Joel Binmarsen et Passage du Milieu de Guy Delaurier, film documentaire sur la condition des esclaves pendant les traversées en mer. Prochaine grosse production en 2000 dans le film de Ridley Scott, Gladiator. Il aura le rôle de Juba, gladiateur et frère d'armes le plus proche de Maximus. Certains comédiens comme Russell Crowe, Connie Nielsen et Jimon Utsu ont participé sur demande de Ridley Scott à la réécriture et l'amélioration du script de base. Aussi bien pour la cohérence de l'histoire que l'amélioration des dialogues, notamment pour la fameuse scène. Le prochain film est une production. Le boulet d'Alain Berberian et Frédéric Forestier sorti en 2002. Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Benoît Poulvord, José Garcia, Omar Sy, Jean Ben Guigui et bien sûr Jimon Utsu dans le rôle de l'inspecteur Youssouf. Ou plutôt les inspecteurs. Des putains de triplés. Petite parenthèse sur ce personnage joué par Gary Tiplady qui est un hommage à un méchant de James Bond, le requin joué par Richard Kill. D'ailleurs, dans ses James Bond, Gary Tiplady était le doubleur de Richard Kill. Mais revenons-en à Jimon. Moi, au sujet de Jimon, j'étais parfois inquiet parce qu'on mettait un peu de temps à mettre en place des scènes compliquées comme la scène où il se gêne du camion, etc. Et je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, je suis désolé et il me dit, mais ne t'en fais pas Alain parce que sur Gladiateur, parfois je passais deux, trois jours sans rien faire. Faut le tête ! Du vent, du vent ! Il s'est fou là, toi, marre-toi ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Oh mon père, lui ! Merde ! Voilà, ça se fait très bien ! Ah ! Ah ! The Four Feather de Sheikhar Kapoor sorti en 2002. Rappelez-vous, on a déjà évoqué ce film avec l'épisode East Ledger. Du coup, parlons-en un peu plus, voulez-vous ? Nouveau rôle pour Jimon qui montre une partie de l'histoire africaine. Harry vient de se fiancer. Ses supérieurs informent leur infanterie qu'ils vont partir en guerre au Soudan. Harry décide de démissionner pour ne pas y aller, ce qui enclenchera le déshonneur sur lui. Trois de ses amis et sa fiancée lui envoient quatre plumes synonyme de l'acheter. Je trouve que c'est la façon la plus poétique qui soit de dire à quelqu'un, T'ES UNE GROSSE MERDE ! Il se remet en question et décide de rejoindre ses amis au Soudan déjà partis en guerre. Sur son trajet, il rencontrera Abu Fatma joué par Jimon, qui l'aidera dans sa quête et fera tout pour le protéger. Et le duo Jimon-Unsu-East Ledger marche super bien ! Malheureusement, on ne pourra plus jamais les voir jouer ensemble. In America, la même année du réalisateur Jim Sheridan, est un film qui montre l'Amérique vu par des immigrés irlandais. Étant lui-même irlandais, ce film est en quelque sorte son autobiographie, car Monsieur Sheridan confirmera que nombre d'événements du film lui sont réellement arrivés. Tomb Raider, le berceau de la vie réalisé par Yann de Bont en 2003. Il jouera le chef d'une tribu que rencontrera Lara Croft pendant son périple. En parlant de périples, le film a fait pas mal voyager l'équipe, qui sont allés de l'Angleterre au Kenya en passant vers Hong Kong et la Grèce. 2004 avec Blueberry de Yann Koonen, adaptation de la BD du même titre. On ne le voit pas beaucoup dedans. A la recherche d'un trésor, il a des problèmes avec des indiens et il se fait scalper. On le voit apparaître dans des films comme Constantine, on en avait déjà parlé la dernière fois. The Island, où il est un agent qui court après des clones qui se sont échappés. Eragon, où il joue le chef d'une cité rebelle qui lutte contre le tyran Galbatorix. Never Backdown, où il est le coach d'un club de free-fights. En 2007, on le voit dans un de ses rôles phares qu'il interprète à merveille. Blue Diamond d'Edward Zwick. C'est la guerre entre le gouvernement et une armée de rebelles qui exploitent ses habitants, faisant travailler les hommes robustes pour rechercher des diamants et kidnappant les enfants pour en faire des soldats. Solomon Vandy, un pêcheur mendé, sera lui aussi arraché à sa famille et conduit dans une mine de diamants. Il trouve un gros diamant rose hyper rare et, avant qu'on lui prenne, profite d'une attaque pour le planquer. Bien sûr, d'autres seront mis au courant de cette histoire et il deviendra la cible de beaucoup pour savoir où il a foutu ce fameux diamant. Le tournage lui-même était pas mal mouvementé. Leonardo DiCaprio aurait sauvé la vie de Jimon Unsu en s'interposant entre lui et un tueur mozambicain. Ce qui a provoqué la fuit du tireur qui était sur le point de tirer sur Jimon. Bravo Léo ! Jimon étant originaire du Bénin, il connaissait déjà son sujet pour l'interprétation de son personnage et dira d'ailleurs dans une interview L'un des mérites essentiels du film est de montrer ce qu'affronte quotidiennement des hommes et des femmes de ce continent. Solomon est un simple pêcheur pris dans la tourmente de la guerre civile. Séparé brutalement des siens, il voit son fils tomber aux mains des rebelles. Dans ce pays comme dans beaucoup d'États africains, un fils porte tous les espoirs de son père, tous les rêves que celui-ci n'a pu réaliser. Rien n'est plus important aux yeux de Solomon que de sauver cet enfant. Il continuera d'enchaîner quelques films d'action en passant par une comédie romantique. En 2014, il prêtera sa voix pour le personnage de Drago dans Dragon 2 de Dean de Blois. On le retrouve la même année dans les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Mais si, souvenez-vous, c'est lui ! Il gardera d'ailleurs le même rôle dans Captain Marvel et si vous vous demandez comment il s'est retrouvé avec ses deux cornes sur la tête alors qu'il ne les a clairement pas dans Captain Marvel, oui parce que ce n'est pas expliqué dans le film, il a juste subi une modification cybernistique. On le voit également dans le 7ème fils. Dans le 7ème Fast and Furious. Non mais normalement t'es mort là ! C'est quoi la prochaine étape faire Tarzan avec ta bagnole ? Putain je me casse ! 2016, on le voit dans Tarzan de David Zietz où il jouera le chef Mbonga qui veut que Tarzan revienne dans la jungle car il veut se venger. Pour ce film, David Zietz a collaboré avec Josh Ponte, grand monsieur qui consacre sa vie depuis 15 ans à tenter de préserver les ressources naturelles et la faune du Gabon. Il a fait découvrir ce magnifique paysage et ses endroits reculés au réel en hélicoptère. Le roi Arthur, la légende d'Escalibur de Guy Ritchie en 2017. Comme je le disais plus tôt, pas mal de films historiques. Tu es toujours dans les films qui parlent des grands thèmes de l'humanité. Highland, ça parle du clonage, Blue Diamond, ça parle du problème des diamants du Liberia ou de Sierra Leone ? Sierra Leone. Sierra Leone. Tu es dans Amistad qui parle de l'histoire du noir. Tu te retrouves dans le roi Arthur qui est une grande légende pour les bretons parce que j'étais en Bretagne à Rennes. C'est une grande histoire pour eux. Mais donc Tarzan t'as vraiment intéressé comme projet. Oui, ça m'a vraiment intéressé comme projet dans le sens que tel que leur monde est décrit, ça les sous-entendent que nous, on n'existait pas. Alors qu'il faut savoir bien que c'était les Africains qui ont créé les premières universités. L'éducation vient de l'Afrique, vient du continent africain. Tu vois ? Film plus contemporain mais tiré de faits réels. Sam Kaïd of Different As Me de Michael Carney. Belle histoire sur deux hommes venant de milieux totalement différents. Film que je vous conseille et Jimon est encore une fois super dans ce film. Son personnage en devient même hyper attachant. En 2018, Jimon Unsu réalisera son propre film. In Search of Vodou, Road to Heaven. Film documentaire sur le Vodou où Jimon explique et montre que contrairement à ce qu'on voit dans les films, le Vodou c'est pas juste sorcellerie, magie noire, sacrifice, poupée Vodou et pâte de poulet. Mais une vraie religion qui a été même la toute première religion pointée du doigt par la suite par l'église comme satanique. Alors que comme il le dit lui-même, le Vodou est la religion de la nature avec leur propre divinité. Maulisa est la deité supérieure, une force binaire. Maul est la soleil. Maul est la soleil. Lise est la soleil. Heviusu est le god de la lumière. Sakbata est la deité de la terre. Mamiwata est la goddess de l'eau. Tohossu est la deité des rivers et des streams. Et Legba, le roi mischievous qui n'a pas de domaine mais est le messenger vital à tous les autres deités. On le verra aussi dans Aquaman, en roi des tritons. Ouais c'est lui là. Ça ne sera pas son seul d'ici, on le voit aussi dans Shazam. Il jouera le vieux Shazam qui transmet ses pouvoirs au nouveau petit Shazam. Bah ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Bon je n'ai pas pu tout citer car il en a fait pas mal quand même. Mais si ça vous intéresse, voici déjà trois films très récents ou pas encore sortis dans lequel vous le retrouverez. Jimon en est pour l'instant à 16 prix sur 37 nominations. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à sa filmographie. On se retrouve dans le prochain PTDRCQ. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...